Des drapeaux djihadistes érigés sur les lieux touristiques du monde entier 4 juillet 2017 Parole de Jésus délivrée à Sœur Gwendolyn Ricks Song Traduite et lue par Justine Bonjour chers frères et sœurs en Christ. En tant que messagère du Seigneur pour les temps de la fin, c'est ma responsabilité de partager des prophéties parfois très dures. Et mon devoir devant le Seigneur est d'être le plus exact et honnête que possible et de communiquer aux enfants de Dieu les choses que le Seigneur m'a demandé de dévoiler. Je ne prédis pas l'avenir et je n'ai pas de boule de cristal. Le don de prophétie est surnaturel et issu de l'Esprit Saint. Or Jésus Christ est l'Esprit de prophétie car il est l'Alpha et l'Oméga et connaît le commencement et la fin. Il a déjà vu ces événements se dérouler dans le royaume spirituel. Je tiens à ajouter que je ne dis pas être un prophète des temps de la fin. Mais le Seigneur Jésus m'a appelé en 2013 alors que je traversais une période de mon existence très pénible. Il m'a réveillé de mon sommeil et m'a demandé d'être comme la femme sage dans 2 Samuel 20. Cette femme a sauvé sa ville. Je ne m'attendais pas à cet appel et je n'ai jamais reçu aucune formation d'une école en la matière. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui m'a guidé de sa parfaite main droite. Si vous connaissez d'autres personnes qui reçoivent des paroles prophétiques, s'il vous plaît, respectez le travail qu'elles accomplissent pour le Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits et nous faisons des erreurs. Mais s'il vous plaît, testez l'Esprit pour tout message. Interrogez le Seigneur. Prenez les bénédictions de ces messages et transmettez-les. C'est une tâche très difficile de délivrer des messages sinistres, des messages d'avertissement. Mais vous savez, mes amis, ces messages sont pour les enfants de Dieu qui se sont détournés de Lui et ont décidé de vivre leur vie sans ces conseils. Ces avertissements sont pour ceux qui veulent décider pour eux-mêmes, sans comprendre les graves conséquences à ne pas être enlevés. J'ai reçu cette prophétie le 4 juillet 2017 de la part du Seigneur Jésus et elle est intitulée « Drapeau djihadiste de Daesh érigé sur les sites touristiques populaires du monde entier ». S'il vous plaît, écoutez ce que l'Esprit du Dieu vivant dit à ses enfants en cette heure. Voici les paroles du Messie, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Il y a de l'espoir, mes très chers. Il y a de l'espoir en moi parce que j'ai un plan pour échapper à la colère qui va venir. Ce plan nécessite que vous renonciez à ce que vous voulez faire avec vos vies, vos envies, vos désirs, et que vous suiviez le plan que j'ai pour vos vies. Or, j'ai un plan capable de vous apporter une paix totale, la compréhension, du réconfort, de la compassion et la capacité d'aimer les gens et de vivre les situations sans la pression du monde. « Je suis l'Alpha et l'Oméga, je suis le Premier et le Dernier, et je suis votre Créateur. Me laisserez-vous guider le reste de votre vie tant que vous êtes là sur la terre ? Je vous amènerai dans de verres pâturages et je vous guiderai dans la vertu en mon nom. Laissez poindre votre graine de moutarde de foie et tendez la main. Mes très chers, ce que j'ai montré à ma fille va vous retourner l'estomac. Je lui ai montré l'organisation islamique appelée Daesh plaçant son drapeau au sommet de nombreux sites touristiques mondialement réputés, notamment la tour Eiffel, le Golden Gate Bridge, le Dôme du Rocher à Jérusalem et même le château de Disney World en Floride. Mes enfants, Cette révélation n'est pas pour les personnes sensibles. Cela devrait alerter les masses. Le plan des anges déchus est mondial et il va progressivement être mis en place après l'enlèvement de mes saints enfants. Ils provoqueront la peur sur le plus de gens possible. Ils marqueront même leur présence dans les universités pour les effrayer et les faire renoncer à venir en cours. Le monde va changer radicalement d'aspect tandis que l'Antéchrist et ses mignons vont le redécorer avec des images d'horreur et créer le chaos partout où la bête leur ordonnera d'aller. Mes enfants, Pourquoi vous êtes-vous tant éloignés de moi et mon Père ? Pourquoi avez-vous abandonné la bonté que j'avais répandue sur la terre et échangé mon offrande sacrificielle pour les dons de la bête ? Mes enfants, Très bientôt, il va provoquer une crise globale qui va initier la marque de la bête et à moins de lui obéir, vous ne pourrez plus acheter, planter, ni même troquer si vous n'adhérez pas à son agenda. Il n'y aura aucun compromis possible, mes très chers, et beaucoup de mes enfants devront se cacher pour échapper au plan odieux contre les chrétiens non enlevés. Donnez-vous entièrement à moi et mon Père aujourd'hui même. Donnez-nous votre vie et détournez-vous de votre vie de péché. J'attends les bras ouverts. J'attends ce moment même. Seigneur Jésus et Dieu le Père, la seule aide dont vous aurez besoin. Shalom. Sous-titrage ST' 501